Clairement, dans notre société, il y a un refus de la mort et du vieillissement. C'est évident. Et ça, ça vient comme naturellement dans un monde qui met le désir individuel et la liberté individuelle au-dessus de tout. On est seul, alors ce qui est important, c'est de maximiser la rentabilité de notre existence. Alors, il faut être en santé pour consommer à la planche jusqu'au dernier instant et, si possible, mourir debout avec une coupe de champagne. Or, c'est une vision totalement fausse de la vie. On est dans une chaîne du vivant. On est là parce qu'on a été fait par nos parents. Nos parents sont morts. On a éventuellement fait des enfants. Nous allons mourir à notre tour. Et c'est comme ça. Et ce qui est important, c'est bien plus d'établir une continuité vers le passé et vers l'avenir, vers la culture qui nous a faites et que nous oublions, et vers nos descendants, à travers éventuellement une action politique, une idée du futur. Ça, ça donne un sens à l'existence. Mais il semblerait qu'on en devienne de plus en plus incapable, qu'on se replie complètement sur nous-mêmes. Et s'il n'y a plus que nous, eh bien, alors si on peut baiser encore à 90 ans, c'est formidable, c'est ça le but de la vie. C'est absurde. C'est absurde, c'est nier notre place dans la chaîne des vivants, nier notre place dans la chaîne culturelle. Et c'est ça qu'il y a derrière cette obsession de la santé, cette horreur du vieillissement, cette mort qu'on cache. Et ça a même, évidemment, des conséquences sur les cérémonies funéraires. C'est assez fascinant de voir la floraison de toutes sortes de cérémonies. Je ne dirais pas toutes plus absurdes les unes que les autres, mais il y en a qui sont assez formidables. Moi, j'avoue qu'entendre Céline Dion à des funérailles, ça m'irrite un peu. On me dira, oui, mais c'est leur goût. Mais des funérailles, ça ne sert pas à marquer un goût, ça sert à rappeler la nécessaire continuité de la culture et de la vie. Ça sert à ça. Il y a quelqu'un qui est parti, qui nous a légué des choses, c'est à nous de garder sa mémoire, c'est à nous de garder ce qu'il nous a légué et de le transmettre. Ça demande un peu de solennité. Sous-titrage Société Radio-Canada